Musique 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 Un carnage en jeu, j'arrive pas à parler, ça fait 5 fois que je recommence Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo Et comme vous l'avez vu, j'ai trop la pêche Je sais pas pourquoi, enfin si Parce que je vais vous présenter La recette personnelle de Bruni au chocolat Tout simple Mais absolument délicieux De Céline Lignac C'est un de mes chefs préférés Je pense que je vous l'avais déjà dit avec Christophe Michelac Et Philippe Conticini C'est mon top 3, j'adore, je sais pas Et voilà, c'est tout Donc peut-être qu'il y en a qui vont se dire Mais il y a déjà une recette de Bruni sur sa chaîne Parce que oui j'avais fait une recette de Bruni et même de crème anglaise Donc je vous mettrai la vidéo en bas d'info Que j'avais fait avec mon cousin d'ailleurs Si je passe par là, Alexis Mais j'avais envie de refilmer une recette de Bruni Parce que déjà ça rentre dans la rubrique Recette de chef parce que c'est une recette de Céline Lignac Mais parce que si vraiment je dois vous conseiller une recette de Bruni à faire Je vous conseille réellement celle que vous allez voir juste après Parce qu'elle est encore meilleure Donc j'arrête de parler et je vous laisse avec la suite Alors pour les ingrédients, il vous faudra 70 g de farine 150 g de sucre blanc 3 oeufs 200 g de chocolat noir Et 150 g de beurre fondu Mais vous pouvez aussi ajouter des noix de pécan Concernant la préparation, c'est très rapide, très facile Tout d'abord on laisse fondre tranquillement notre chocolat noir Et ensuite on vient mélanger à l'aide d'un fouet le beurre fondu et le sucre blanc On peut ensuite y ajouter les oeufs un à un En veillant à bien mélanger entre chaque ajout J'ajoute ensuite la farine en 3 fois pour ne pas faire un nuage dans la cuisine Il est maintenant temps d'ajouter notre ultime ingrédient A savoir le chocolat noir On mélange une dernière fois Ensuite on place dans un moule carré beurré Et on met au four, dans un four préchauffé à 150 degrés Durant environ 30 minutes Et voilà ! Voilà tout le monde, cette vidéo est terminée J'espère vraiment qu'elle vous a plu Comme d'habitude c'est toujours la même chose N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager A me suivre sur mes réseaux sociaux, à vous abonner à ma chaîne Ça me fait toujours trop plaisir Vraiment merci beaucoup 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 Donc en attendant la prochaine vidéo Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz